Et parce que je te connais qui est accessible et moi aussi qui moi l'écoute et l'écoute-là aide moi énormément parce que pour moi c'est le partage de la connaissance, du savoir-faire qui est essentiel. Et aujourd'hui, je pense que le pays est un grand défi, mais il faut toujours qu'on relève un défi. Ensemble avec le peuple mauricien, nous sommes capables d'accomplir une tâche qui paraît difficile, mais qui est certainement et nous, constamment, améliorer la qualité de la vie. Donc voilà, je vais me dédier ça à l'humilité, la persévérance et le respect. Il fait à moi très chaud au cœur, et moi et à la famille, Madame, les enfants, il fait à nous très chaud au cœur que l'État, le Premier ministre, il reconnaît tout ça, le sacrifice, le travail qu'il fait pour promouvoir l'éducation et nos contributions dans la vie politique pour faire l'avancement du pays. Il me dit vraiment très émotionnel, très émotionnel, et je remercie le Premier ministre qui fait reconnaître le travail qu'il nous fait accomplir. Ça lui réjaillir, tout le monde qui nous donne un coup de main dans sa sacrifice, dans sa long chemin, long parcours qu'il nous vient faire pour arriver à ce point-là. Je suis content de mon pays. Quand mon pays donne moi une décoration, il faut moi une fierté. Et sa décoration qui m'en est là, représente l'amour que j'ai pour l'île Maurice, et pour tout le travail que je suis en train de faire, pour que les enfants surtout, et les pauvres avant tout, soient heureux dans l'île Maurice. Je voudrais remercier le Premier ministre de moi, c'est un grand honneur là. Je voudrais partager cette honneur là avec mon famille, mes camarades et tout le monde, mon chien. Et mon travail social, je commence en 1949. Et si vous venez avec ce qu'il y a ces jours, il n'arrive plus que 60 ans. Pas facile. Et même moi pour continuer de travailler encore. Et pour, comment dire, consolidation, et avec l'avancement, relation, la chine Maurice, pour travailler l'eau là. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du député prime ministre, le docteur Rachid Bibi-John et son épouse, et le vice-premier ministre, Ravine Jognot. Cette cérémonie a notamment été marquée par les échanges entre le premier ministre, le docteur Navin Ramgoulam, et son épouse, Vinaram Goulam. Elle est décorée de la République ainsi qu'avec les membres de leur famille. La remise d'un signe et deux médailles, nous y reviendrons un peu plus tard dans ce journal. Autre chose à présent, signature d'accord cet après-midi entre le vice-premier ministre et ministre des Finances, Ravine Jognot, et l'ambassadeur de la République française, Jean-François Dobel, pour un meilleur échange d'informations sur des questions fiscales. A cet effet, l'article 27 de la Convention de non-double imposition a été modifié. L'article amendé est dorénavant en conformité avec les normes les plus récentes de l'OCDE, l'Organisation de coopérations et de développement économique. Compte rendu, Yifouagano. La Convention de non-double imposition des impôts entre les deux gouvernements, français et mauriciens, signée en décembre 1980. Aujourd'hui, après 30 ans, l'article 27, qui prévoit un échange de renseignements en matière fiscale, ne répondait plus aux normes internationales et nécessitait donc une mise à jour. L'avenant, l'accord qui a été signé, se situe dans le cadre de la réforme du système financier mauricien avec des changements profonds au niveau de son cadre législatif et à travers le renforcement de la surveillance financière. Avec l'accroissement des investissements et des transactions transfrontalières, les contribuables génèrent de plus en plus leur revenu à l'étranger et transfèrent plus d'argent sur une base globale. En conséquence, l'échange de renseignements est primordial afin de faciliter le prélèvement des impositions et également dans notre combat contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour l'ambassadeur de France, Jean-François Lebel, la signature d'accord représente un renforcement de confiance entre les deux pays. Je me félicite de la signature de cet avenant qui illustre une fois encore la qualité des relations entre nos deux pays, relations d'amitié, relations d'estime, relations de confiance. Et je considère que cet avenant permettra non seulement à nos deux administrations fiscales d'échanger davantage d'informations, mais comme vous l'avez dit, monsieur le vice-premier ministre, que cet avenant répond aussi aux normes, aux standards qui sont fixés par le CDE. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Pravin Jognot, a d'autre part souligné que la juridiction mauricienne s'est conformée aux normes et codes de conduite internationalement reconnus et dit-il, la Banque mondiale et le FMI reconnaissent les efforts de la République de Maurice. Le directeur régional du Bureau mondial du scoutisme pour la région Afrique, Frédéric Toutou Kamakama, a rendu une visite de courtoisie au président de la République. Ce année-route de Jognot, c'était ce matin à la State House, à Réduit. Cynthia Moutou. Frédéric Toutou Kamakama est à sa première visite à Maurice en tant que responsable régional du Bureau mondial du scoutisme pour la région Afrique. Il est chez nous pour rencontrer les responsables du scoutisme mauricien, faire un état des lieux de la situation et voir comment il peut aider à promouvoir davantage le scoutisme à Maurice. Lors de sa visite de courtoisie au président de la République, Frédéric Toutou Kamakama a été accompagné des responsables de la Mauritius Scouts Association. La suite de ce journal dans quelques instants. La suite de ce journal dans quelques instants. La suite de ce journal dans quelques instants. Let's get together, everyone needs one BAI introduces the One Policy with a million possibilities BAI One at the center of life C'est ennuyeux de ne pas avoir le choix Mais aujourd'hui, vous avez le choix pour du cheddar Le premier choix Béga, les Mauriciens méritent le meilleur Choisissez, achetez et utilisez avec confiance les produits portant le label Mauricère Une certification du Mauricius Standard Bureau qui vous garantit la qualité Nous pays, ce bain-zob et ce bain-la-forêt Tellement important pour préservation de l'environnement Bain-zob amène la pluie Ce temps-ci est une inondation Les prothèses ont la rivière et les réservoirs Racine peut aussi retenir nous la terre pour empêcher l'érosion Il y a une protection contre le gros divan Zob diminuez à l'air et gaz carbonique et donne-nous l'oxysaine pour respirer C'est une lacase pour nous la faune et nous la flore Et cette préservation contribue pour donner-nous une ligne Maurice tirable Zob avec la forêt fait partie des équipes Fait nous une ligne Maurice un paradis naturel Nous n'aurons pas perdu tout cela si nous perdons nous bain-zob et nous bain la forêt Prothèse nous bain-zob parce qu'il nous bain-zob, prothèse nous l'environnement Pas coupé, à nous planter Je vous le disais en titre à Marovacoa ce matin Le député prime minister et ministre des utilités publiques Le docteur Rachid Bibijohn annonce que l'amélioration de la distribution d'eau Et du système de captage demeure la priorité du gouvernement Ainsi 1,2 km de tuyaux ont déjà été installés pour le projet Visant à relier le réservoir de Marlong à la station de traitement d'eau de la Marie Les travaux au coût d'environ 82 millions d'euros Elles sont dans une phase avancée et prendront fin vers septembre Manisha Djouti Le réservoir de Marovacoa en ce 23 janv 2011 est rempli à 33,7% de sa capacité Pour réduire la dépendance en eau du réservoir La Central Water Authority prend une série de mesures Relier le réservoir de Marolong à la station de traitement de la Marie Les travaux sont dans une phase avancée Lors d'une visite des lieux ce matin Le deputy prime minister et ministre des utilités publiques Le docteur Rachid Bibijohn annonce des mesures Pour l'amélioration de la distribution d'eau Et l'apport de l'expertise singapourienne dans la gestion de l'eau Cette fois-ci, l'appli ou pas l'appli, water is a priority issue Le premier ministre finit à l'avant-plan pour donner la garantie Que ça prenne priorité dans les projets Le Singapore Corporation Enterprise avec le Public Utility Board de Singapour Nous ne commençons qu'hier, nous ne finis d'accord Qu'ils ont permis, qu'ils ont permis, qu'ils ont pu faire Pour qu'ils ont permis, les institutions, le CWA, Water Resources Unit Voilà, ceci, on a wastewater Pour le directeur général à part intérim de la Central Water Authority Deva Okul, les travaux de canalisation sont dans une phase avancée Autre mesure visant à approvisionner le réservoir de Marovacqua C'est l'alimentation en eau de la rivière du Poste Au domaine des Sept-Vallées Le niveau bas du réservoir de Marovacqua S'explique par le taux de pluviométrie inférieur Sur le plateau central et surtout à Marovacqua La région comme le sud, après le plateau central, est bien déficitée en la pluie Pour le plateau central, nous avons gagné 240 mm de la pluie de la plate centrale Sur le normal, le 373 C'est-à-dire que nous avons gagné seulement 64 % de la pluie de la plate centrale Maintenant, étant donné qu'il nous a le principal réservoir de la plate centrale Par exemple, nous avons Marovacqua Marovacqua a gagné seulement 272 mm de la pluie Sur le normal, disposer 486 Ça représente 56 % de la pluie En attendant une amélioration de la fourniture d'eau La consigne reste le même Utiliser le précieux liquide le plus judicieusement possible Le ministère de l'éducation propose aux employés de l'ex-IVTB et de l'ex-Technical School Management Trust Fund D'intégrer officiellement le MITD et ce, sous les mêmes conditions de travail et de salaire qui prévalaient auparavant Cette proposition est bénéfique à tous, souligne le docteur Vassante Bonnoirie Qui a rencontré la presse ce matin C'était à part lui Claudette Geoffroy Depuis l'entrée en opération fin 2009 du Mauritius Institute of Training and Development, MITD Qui est la fusion entre l'IVTB et le Technical School Management Trust Fund Les employés de ces deux ex-organismes ont exprimé des craintes par rapport à leurs conditions de travail Et leurs années de service Un joint negotiating panel a été même mis sur pied pour entamer les discussions Entre le MITD et les syndicats représentant le personnel Malgré les options proposées par ce panel Le personnel se dit insatisfait D'où la nouvelle proposition du ministère de l'éducation Vassante Bonnoirie propose au personnel d'intégrer le MITD Avec les mêmes conditions de travail et les mêmes bénéfices Un moratoire d'un an leur sera aussi accordé Nous pouvons inviter tous les travailleurs A join le MITD Les conditions prévalant déjà Commodité et commodité dans l'IVTB et l'ex-TSMTF Nous pouvons maintenir les possibilités et options Qu'il allait dire pendant au moins un an Et si je trappe et je t'envie rester Je t'envie rester